Donc, le 14 juillet 1889, Paris, comme on dit, va prendre la Bastille. Qu'est-ce que ça veut dire Paris ? Ça veut dire environ 10 000 personnes, 10 000 pauvres gens qui vont se précipiter sur la Bastille. Ils se précipitent sur la Bastille pour deux raisons que je vous rappelle. Premièrement, parce qu'ils veulent trouver les armes qui sont à la Bastille pour se défendre contre le coup de force possible de Versailles, c'est-à-dire du roi. Et deuxièmement, parce que la Bastille est une forteresse menaçante et qu'il faut essayer d'éliminer ce danger dans Paris. Alors, les faits de la prise de la Bastille sont bien connus aujourd'hui. Je vous rappelle pour la troisième fois, je crois, l'admirable bouquin de M. Gauthier, qui permet de suivre les événements pas à pas. Vous savez que, divers temps, on a essayé de parlementer. Des délégués de l'hôtel de ville sont venus trouver le gouverneur, qui s'appelait Launay, et qui leur a dit qu'il faut vous rendre. Et Launay a dit par question, je dois défendre la Bastille. Il avait une très faible garnison. Il avait 82 hommes, dont 32 Suisses. Le reste, c'était des invalides. Et puis, il se trouve que ce pauvre Launay semble avoir perdu la tête. Je ne crois pas que ce soit un traître. Mais tandis qu'on parlementait une décharge par, des gens qui étaient dans la cour, là, derrière le drapeau blanc des parlementaires d'hôtel de ville, tombent. La foule se précipite avec un très grand courage, parce que vous vous rendez compte, attaquer une forteresse de 30 mètres de haut, avec des gens qui sont là en bas et qui ont simplement des petits fusils, c'est quelque chose. Alors, ça ne réussit pas d'abord. Un renfort brusque arrive avec des gardes françaises, c'est-à-dire des soldats révoltés, qui sont conduits par un singulier personnage dont je vais vous reparler, qui s'appelle Hulain. Ce Hulain arrive avec du canon, avec des gardes françaises. Cette fois, on enfonce l'affaire. On arrive à pénétrer à l'intérieur de la Bastille. Launay capitule. Ça y est, elle se rend. C'est le sens de l'histoire qui en a intéressé. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là ? Pourquoi est-ce que ça se produisait ? Châteaubriand. Châteaubriand qui, en 1821, était ministre de France en Prusse. Châteaubriand, qui était un royaliste fidèle, va écrire dans les mémoires d'Outre-Tombe, en 1821, des phrases que je veux vous citer. Parce que cet homme et ce royaliste a compris que la prise de la Bastille avait une haute signification. Il dit, la nation ne se trompa point sur l'importance du fait moral. Sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait les fondements du nouvel édifice. La Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude, le gibet de sa liberté. Mais il y a un autre texte, à mon avis, encore plus important, et que je ne vois jamais cité, que je tiens à vous apporter. C'est avec Madame de Stal. Qui est Madame de Stal ? C'est la fille de Necker. Et dans ses considérations sur la Révolution française, première édition, 1818, tome 2, page 129, il y a une phrase que je trouve pathétique de la part de cette grande bourgeoise. Tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière. Elle écrit bien ça, hein ? Tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière, les brassiers de la campagne, les prolétaires des villes. Tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière que le joug de la disparité des fortunes allait enfin cesser de peser sur eux. Ils se levaient dans cet espoir insensé. Ça va loin, une phrase comme ça. Ça signifie que Madame de Stal, qui n'avait pas l'étude dans sa poche, s'apercevait bien de ce qu'il y avait derrière le 14 juillet. Il y avait les bourgeois, c'est entendu, mais il y avait tout ce petit peuple. Tout le petit peuple écrasé de la campagne, tous les prolétaires de Paris qui avaient 20 sous par jour pour manger, alors que ce jour-là le pain s'était élevé à 14 sous et demi. Et ces gens se disaient, il y a un grand mouvement qui va se produire, peut-être que tout va changer, peut-être qu'on va sortir de notre asphyxie, peut-être qu'on va arriver à élever nos enfants. Voilà ce qu'il y avait sous le 14 juillet. Et puis il y a de très curieux excitateurs, vous savez. C'est curieux de voir ça. Rivarol, l'écrivain d'extrême droite, très peu de temps après la prise de la Bastille, avait souligné le fait, et M. Misler, dans son livre sur la prise de la Bastille, dont je vous parlais la dernière fois, accueille cette affirmation de Rivarol avec une espèce de ricanement. Rivarol dit, oh c'est curieux tout de même, comme il y avait des gens qui semblent peu intéressés dans l'affaire et qui s'y intéressaient passionnément. Par exemple, dit-il, l'agent de change Boscari. Par exemple, M. Laborde de Méréville, qui est un banquier et qui en même temps était un colonneau, colonialiste, en fait, il y avait d'énormes intérêts aux Antilles. Comment ça se fait que ces gens soient si passionnés ? Ils poussaient les gens. Oh, ce n'était pas eux-mêmes qui s'exposaient, ils n'étaient pas premiers combattants de la Bastille. Mais enfin, comment ça se fait qu'ils étaient là ? Qu'ils étaient là à exciter les gens, à les pousser. C'est très clair, vous savez. Ces gens, les gens d'argent, veulent ravoir Necker. Parce que Necker, c'est les rentes assurées. Mais d'autre part, ils ne peuvent pas y arriver seuls. Ils ont besoin d'un levier. Ce levier, c'est la petite plèbe. Alors, ils vont exciter cette petite plèbe, ils en la pousser du côté de la Bastille et du côté de la Cour. De peur que cette petite plèbe, qui, comme dit Mme de Stal, voudrait essayer que ça change, en fait, qu'ils soient capables de vivre. De peur que cette petite plèbe ne dise les banques, les banques. Alors, pour qu'on ne dise pas les banques, c'est-à-dire l'endroit où il y a l'argent, on va dire la Bastille, la Bastille. Il faut bien comprendre ça aussi. Il faut se rendre compte qu'il y avait tout ce sous-bassement, toutes ces arrières-pensées, dans la diversion qu'une certaine partie de la classe bourgeoisie organisait du côté de la Bastille et du côté de la Cour. Cette prise de la Bastille, il faut encore que je vous donne un détail. Je vous en parlais la première fois à propos de Michelet. Il y avait très peu de prisonniers. Il y en avait sept. Sur ces sept prisonniers, il y en avait quatre qui étaient des droits communs. Il y en avait deux qui étaient des fous, qu'on avait internés parce qu'ils étaient fous et non parce que, comme le dit Michelet, qui était devenu fou. Et puis, il y avait un petit solage, un petit marquis de solage. Ce marquis de solage, vous savez ce que c'est, les solages, c'est une grande famille de Carmeaux. C'était des industriels, des entrepreneurs de mines de Carmeaux. Ce petit solage, il était suspecté de meurtre et sa famille, pour lui éviter la pendaison ou la décapitation, avait prié le roi de l'enfermer à la Bastille le temps qu'on oublie l'affaire et puis il sortirait, on aurait classé. Ce petit solage était là à la Bastille, c'est tout, ce n'était pas très intéressant. J'ajoute que les assaillants ont eu 98 tués, 98 tués et 60 blessés et qu'il ne faut pas faire confiance à M. Gaxot, le qu'il dit, c'est 98 tués, c'est-à-dire prix de justice. Il y a aussi un monsieur qui est dans la ligne de Gaxot, qui s'appelle Besson Massenet, qui a fait en 1961 un livre sur Robespierre. Et dans ce livre, il dit que c'était des rôdeurs de barrières qui étaient les assaillants. Et bien, M. Gauthier a fait une analyse minutieuse, il a regardé les noms des tués, il s'est enquêté sur eux et il s'est aperçu que pour 5-6ièmes, s'est tué et s'est blessé, c'était des petits artisans, c'était des pauvres types, c'était des ouvriers du faubourg Saint-Antoine. Alors, cette prise de la Bastille a donc le sens que je vous indique et va susciter une peur, une peur considérable dans la classe bourgeoise. Lorsque des incidents réveillants s'étaient produits en avril, vous 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 rappelez peut-être, l'incident réveillon, c'est le 26-28 avril 89, c'est un marchand de papier peint du faubourg Saint-Antoine, il y avait eu cent tués, parce qu'il y avait une grosse émeute, le faubourg Saint-Marcel et le faubourg Saint-Antoine s'étaient mis d'accord pour essayer d'attaquer cette maison. Un Suisse encore, qui s'appelait Mallet-Dupont, et qui dirigeait à Paris un journal, une publication qui s'appelle Le Mercure, Mallet-Dupont avait écrit « Les Huns, les Vandales, les Visigoths sont parmi nous ». C'est-à-dire qu'il y a dans la basse plèbe de Paris, des gens aussi affreux qu'étaient les anciens barbares. Vous voyez l'indication de la terreur, on se dit, il y a nous les gens bien, et puis il y a à côté ce sous-bassement terrible. C'est ce qu'on appelle la populace. Alors au sujet de la populace, j'ai trouvé un texte de Victor Hugo qui est très peu connu, puisque ça n'a été publié que dans les reliquats, dans l'édition de la Première Nationale, les reliquats de son livre 93, et je tiens à vous lire ça. La populace de Victor Hugo. Soldat passé aux baguettes pour un pli à l'uniforme. Fille tondue et faite de force prostituée pour un mot irrévérend à un exempt de police. Délinquant, ayant passé six mois debout jour et nuit, les pieds dans la boue, lié par le cou à la poutre basse du châtelet. Faussogné, les faussognés c'était ceux qui essayaient de prêcher à la gabelle. Faussogné, roué pour une livre de sel. Faussogné, mis au gibet pour une perderie. Servante, suppliciée pour un vol de Saint-Soup. Tout ça, toutes ces âmes lamentables, les spoliées du fisc, les dévalisées par Versailles. Toutes les fins, toutes les soifs, toutes les bouches tordues par le sanglot et le blasphème. Toutes les poitrines pleines de vengeance. La voilà la populace. La populace, dit encore Victor Hugo, c'est la lie du pressoir social. C'est infortuné, c'est déshérité, c'est vaincu, c'est vagabonde, c'est vanupié, c'est affamé, c'est répudié, c'est désespéré. C'est la plaie sociale vivante. Une plaie devenue bouche qui saigne et qui hurle et qui mord. Avant de s'indigner, dit Victor Hugo, devant la fureur du souffle, il faut savoir ce que c'était que l'horreur du miasme. Ben c'est entendu, il y a eu des choses qui ne sont pas très belles le 14 juillet. Les Invalides et les Suisses s'étaient rendus. Ben quand ces types se sont rendus, on en a tué pas mal. On les a égorgés, alors qu'ils étaient impuissants, incapables de se défendre. L'aunay qui s'était rendu, quand on le conduit à l'hôtel de ville. Avant d'arriver à l'hôtel de ville, on enfonce une baïonnette dans le ventre. Flaisselle, le prévôt des marchands, dont la foule se dit, il a essayé de nous tromper, il n'a pas voulu nous donner des armes. On la bat d'un coup de pistolet. Et bientôt, dans quelques jours, il y aura Foulon et Berthier qui vont avoir la tête coupée. Et on piquera, on plantera leur tête au bout de pique. Je comprends bien qu'il y avait là quelque chose de redoutable. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la terreur qui commence à être dans la classe bourgeoise. Dès le 11, le 11 juillet, le 11 hein, un comité permanent s'organise. Il s'appelle comme ça, comité permanent. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les 307 grands électeurs parisiens. Vous vous rappelez qu'il y avait deux étapes, on avait même fait trois pour le choix des délégués aux états généraux. Alors les grands électeurs, c'était des gens bien, il y avait Lavoisier par exemple, qui était un fermier général. Les 307 se constituent en comité permanent, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre le pouvoir dans Paris. Et ils décident, le 11, d'établir ce qu'ils vont appeler, parce que ça se présente bien, une milice citoyenne. Cette milice citoyenne, c'est l'armement des gens convenables, en apparence, contre la cour, parce qu'elle se danger, en fait et surtout contre ce qu'ils appellent la populace. Le 12 au matin, à 6 heures du matin, les 307 se réunissent et décident qu'on va armer à toute vitesse 48 000 hommes dans Paris. Qu'est-ce que c'est 48 000 ? Ce sont les 48 000 qui avaient le droit de vote. Ces 48 000, ça devait être choisi, comme ils disent eux-mêmes, parmi les citoyens connus. On va leur donner un chef, ce chef s'appellera le marquis de la salle. Et ces 48 000 seront faits spécialement pour veiller sur la populace. Et dans la nuit du 14 au 15, ils vont procéder à des désarmements. Comme la foule, n'importe qui s'était emparé de fusils aux Invalides, il s'agissait de ne pas laisser des fusils dans les mains des prolétaires. Alors des patrouilles civiques, c'est le mot qu'on va employer, des patrouilles civiques vont se répandre dans la nuit du 13 au 14, donc avant la prise de la Bastille, pour essayer de reprendre leurs fusils à ces prolétaires. On va y aller doucement, comprenez ? On va faire ami-ami avec eux. C'est très utile de les avoir, il faut simplement les tenir. Alors on ne va pas leur reprendre leurs fusils de force. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme ce sont des bourgeois qui sont de la milice, on va leur acheter leurs fusils. Ces types ont volé les fusils aux Invalides, parmi lesquels ils les ont gratuitement entre les mains. Et les patrouilles civiques s'approchent d'eux très gentiment, les gens sans aveu, comme on dit. Et leur dit, ça ne vous fait pas plaisir de vendre votre fusil ? Alors vous comprenez, le prolétaire qui avait ce fusil gratuit, tout d'un coup on lui donne 4 ou 5 livres, c'est-à-dire de quoi vivre plusieurs jours, naturellement il les vend ce fusil. Alors la milice bourgeoise commence à pas mal travailler pour le désarmement de la populace dans la nuit du 13 au 14. Donc il y a les 48 000 citoyens solides, le 14 maintenant. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'Hulin, ce personnage étrange, était survenu brusquement dans la prise de la Bastille, qui c'est Hulin ? Hulin c'est un drôle de gars qui était sorti de France et puis qui était allé se mettre au service de Genève en 1782. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu une insurrection à Genève parce que la plèbre en avait assez d'être dirigée par les banquiers. Les banquiers avaient gagné avec les forces étrangères, avec les forces françaises, avec les forces piémontales. Une fois que les banquiers ont eu gagner, ils ont établi des milices. Ce petit M. Hulin s'était mis au service de la milice, suivi de la milice bourgeoise. Puis il était revenu en France. Il avait des liaisons avec Pergot. Pergot c'était un Suisse aussi, un Neuchâtelois. Comme il était Suisse, comme un autre qui s'appelle Delesser, qui va se faire également remarquer dans cette préparation révolutionnaire. Comme il était Suisse, il était bien avec Necker et Pergot était un ami de Hulin, ou plutôt Hulin qui est arrivé à se mettre dans les bonnes grâces de Pergot. Pergot, le banquier Pergot, mais il est incredescent, vous savez, le 13 et le 14. Il dit qu'il va même se charger de payer l'entretien de plusieurs bataillons de la garde civique. Alors c'est Pergot et d'autres qui vont pousser Hulin afin de commencer à contrôler les événements qui se déroulent autour de la Bastille. Et à l'Assemblée ? Eh bien à l'Assemblée, vous savez, on n'est pas fiers. Et pendant très longtemps, je m'étais imaginé que l'Assemblée devait suivre avec des yeux tout à fait intéressés ce qui se produisait dans Paris. Mais ce n'est pas vrai du tout, c'est qu'à l'Assemblée, on est épouvantés, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et Mirabeau en particulier est très effrayé. Mirabeau, voyons dans une note que j'ai prise là, oui, Mirabeau, dès le 26 juin, Mirabeau avait dit, 26 juin, tout doit s'accomplir par le seul concours, le seul, vous avez entendu, par le seul concours des lumières et des intentions patriotiques. C'est-à-dire, c'est à nous bourgeois de nous occuper de l'affaire, mais il ne faut pas que le quatrième état s'en occupe. Le 9 juillet, il y a une intervention célèbre de Mirabeau et sur laquelle j'ai quelque chose à vous dire qui va renverser la tradition. De même que je vous ai indiqué que la phrase de Mirabeau sur les baïonnettes n'avait pas du tout le sens qu'on lui donne, que Mirabeau ne disait pas, nous ne sortirons même pas dans les baïonnettes, mais au contraire, il est égal, si le roi utilise la force, nous sortirons. De même, le 9 juillet, il y a une intervention célèbre de Mirabeau, où on nous dit, regardez avec quelle force Mirabeau s'oppose à la cour, puisqu'il va faire des représentations au roi le 9 juillet en disant, c'est intolérable, c'est concentration de troupes dans Paris, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais si vous regardez les arguments qu'emploie Mirabeau auprès du roi pour lui dire, il ne faut pas qu'on s'entraîne trop à Paris, ils sont singuliers ces arguments. Mirabeau dit en effet à sa majesté que ces régiments qui l'amènent dans Paris, s'ils sont mis en contact avec la plèbe parisienne, risquent de se dissoudre. C'est donc Mirabeau lui-même qui avertuit le roi en lui disant, attention sire, si vous mettez vos soldats en contact avec la foule, vous n'êtes pas sûr d'obtenir l'envahissance. Par conséquent Mirabeau, il n'a rien contre l'emploi de la force militaire contre Paris, il veut simplement que cette force soit contre Paris. contrôlée par eux les bourgeois et qu'elle serve à faire tenir tranquille la populace et pas d'autre chose. Et il avertit même le roi, attention vous allez peut-être perdre votre instrument de répression. Le 12, donc encore avant la prise de la Bastille, a nommé Le Chapelier, qui est aussi l'important, vous allez le retrouver plus tard dans une opération de premier ordre. Le Chapelier monte à la tribune de l'Assemblée et dit ceci, « Les propriétés, les propriétés ne sont plus en sûreté, seule la garde bourgeoise peut remédier aux malheurs qui nous menacent ». Le 14, pendant que la plèbe est en train de prendre la Bastille, il y a un autre député du tiers qui s'appelle Bancar Lézissard, qui va monter à la tribune en félicitant ce qui se passe à Paris, du côté d'une hôtel de ville, félicitant le comité permanent, et il dit « Il n'y a que la milice bourgeoise qui peut nous sauver ». Le 14, au soir, dans la nuit du 14 au 15, Dupont, Dupont de Nemours, va aller faire une visite au roi et puis va se précipiter à Paris. Dupont de Nemours, c'est quelqu'un que nous allons retrouver, vous connaissez son nom, enfin c'est quelqu'un qui a créé une dynastie puissante aux Etats-Unis, c'est un fabricant d'explosifs, et Dupont de Nemours a ceci d'intéressant pour nous qui s'était déjà fait connaître sous Turgot. Je vous ai dit la vérité sur Turgot, qui était l'ennemi de tout dirigisme, qui disait « Il ne faut surtout pas gêner le commerce ». Et il avait deux collaborateurs principaux, Condorcet, dont le véritable nom c'est le marquis de Condorcet, et Dupont de Nemours. Et bien Dupont de Nemours, qui a député du tiers, se précipite dans la soirée du 14 auprès du roi, il lui dit « Mais c'est épouvantable, il faut faire quelque chose, il faut que vous-même vous rappeliez la guerre, il faut que vous veniez dans Paris, la plèbe est en train de se soulever ». Et dans cette fameuse nuit, il se précipite en effet à Paris, Dupont de Nemours, et à deux heures du matin, il a révolté le Deville pour faire des déclarations que voici. Il raconte qu'il a eu à Versailles, en fin d'après-midi, une délégation de l'Assemblée auprès du roi, une délégation terrifiée et suppliante, venant conjurer le roi de calmer Paris par tous les moyens, que le roi comprend les choses et qu'il a dit en propre terme, « L'objet de vos inquiétudes est bien propre à émouvoir le cœur de tous les bons citoyens ». Et effectivement, effectivement, le roi se dit « On ne peut pas laisser développer des choses pareilles, il va céder, il va rappeler Necker, parce que son instrument de répression lui a fondu entre les mains. Le 16, il annonce qu'il retire les troupes, il annonce que Necker est rétabli. Le 17, il vient à Paris. Et le 15 déjà, le comité permanent, qui s'était transformé maintenant en une puissance stable, qui avait décidé de remplacer le marquis de Lassalle par Lafayette, à la tête de la garde nationale, parce que Lafayette avait d'un autre prestige que ce marquis de Lassalle, parce qu'il était un tronc pluvé excellent. Ce conseil permanent qui avait décidé que n'entrerait dans la garde nationale que, je suis même moins bien, que ceux qui étaient capables de payer en uniforme. L'uniforme coûtait 4 louisques et qui faisait 80 francs. Il y avait très peu de gens qui étaient capables de se payer en uniforme de 80 francs. Alors, à ce jour-là, la garde nationale étant bien constituée, le roi ayant annoncé que Necker est repris, le roi venant personnellement à Paris, ce 17 juillet, c'est l'ivresse. C'est magnifique, Necker est rappelé, Camille Desmoulins au palais royal prononce un mot invraisemblable, il dit avec Necker, oui, il dit ça, avec Necker, c'est la destruction du veau d'or. Vous vous rendez compte ? Necker qui était l'homme du veau d'or. Mais Camille Desmoulins explique au public, c'est la destruction du veau d'or. Acclamation, le roi entre à l'hôtel de ville sous une espèce de voûte d'acier que les épées de la garde nationale lui font. Le roi prononce au bac-aule de l'hôtel de ville les phrases qu'il fallait dire, mon bon peuple sera toujours sûr de mon amour. On va décider de faire un tédeum à Notre-Dame, on va appeler le roi restaurateur des libertés nationales, ça y est, le fil est de nouveau tendu sur la classe prolétarienne. La société est sauvée. La société est sauvée, mais c'est qu'en province, ça va très mal. Lorsque les paysans, qui étaient impatients de voir leur droit féodaux anéanti, aboli, lorsque les paysans voient que la population parisienne s'est soulevée et a pris la Bastille, pour les paysans, vous savez, la Bastille, c'était comme le château des Parisiens, et les paysans ont leur château qui les gouvernent. Ils se disent, mais après tout, pourquoi est-ce que nous aussi, on ne prendrait pas nos Bastilles ? Alors, c'est une ruée des paysans français, dans des quantités de localités, ruée contre les châteaux. Parfois même, on a brûlé le châtelage, je l'avoue. Mais surtout, ce qu'on veut brûler, c'est les papiers, les papiers des feudistes, les terriers, vous savez, les parchemins qui, soi-disant, établissaient l'authenticité des droits féodaux. Et comme ces châteaux flambent un peu partout, c'est une épouvante. Et nous voilà en présence de ce phénomène que les historiens traditionnels appellent la grande peur, et dont on déclare qu'elle est mystérieuse. Mais je ne la crois pas du tout mystérieuse, la grande peur. On nous raconte des tas de choses là-dessus qui sont très pittoraises, qui sont très pathétiques, qui permettent de faire un très beau développement littéraire, où on nous dit que c'est étrange ce qui s'est passé, c'est un phénomène presque inexplicable. À travers toute la France, une terreur se répand. On dit qu'il y a des banques de brigands qui arrivent de tous les côtés, les paysans se soulèvent, ils s'arment, ils attendent, ils sont là, qu'ils surveillent aux abords de la ville ou de villages, en voyant si les brigands n'arrivent pas, ils n'arrivent jamais. Mais non, c'est extrêmement simple, la grande peur. C'est la grande peur bourgeoise. La grande peur bourgeoise en province. Ce sont les gens qui se disent, mais c'est affreux. Les bourgeois eux-mêmes qui se disent, c'est affreux, on est en train de violer les propriétés des nobles, c'est entendu, c'est des nobles, mais après avoir demandé les propriétés de nos, on veut demander nos propriétés à nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le même coup qui vient d'être réalisé à Paris. À Paris, on a laissé s'armer la pleuve parce qu'on a besoin d'elle comme levier, mais il fallait que cette pleuve soulevée soit extrêmement contrôlée. D'où la milice civique dite garde nationale pour contrôler la pleuve. De même, à travers toute la province, vont s'organiser ces milices bourgeoises qui ont commencé à naître en avril. Il y a un de ces jours, quand je vous en parlais, je vous avais dit, retenez ce phénomène, c'est très important, c'est un phénomène inédit. Dès le mois d'avril, on avait vu se constituer à travers la France des milices bourgeoises, c'est-à-dire que la bourgeoisie s'armait. Elle s'armait parce qu'il y avait des émeutes affamées. Eh bien, la bourgeoisie va se mettre à s'armer en masse, en juillet, devant ce soulèvement des paysans. Alors, on s'arme, on leur dit, il y a un danger. Ceux de Paris, les bourgeois de Paris disaient, il y a le danger du côté de Versailles, il y a les troupes de Versailles qui vont venir nous attaquer. Ceux qui sont en effet à Versailles, mais qui vont peut-être faire venir des troupes étrangères, il nous faut des soldats, engagez-vous avec nous, on vous surveillera. Engagez-vous pour la protection des biens, de tous les biens, des vôtres comme les nôtres. En fait, tout simplement, on va essayer de mobiliser le plus grand nombre possible de pauvres un peu abrutis, qui ne se rendent pas compte, pour marcher contre les affamés qui se sont jetés contre les châteaux. La répression, terrible. Il y a des chapelets de pendaison, vous savez, à travers la France. La bourgeoisie n'est pas de main morte. Ces malheureux paysans affamés qui ont touché au château, ils sont pendus par masse. La répression est particulièrement furieuse en Dauphiné, c'est-à-dire du côté des Perriers, les Perriers, Barnave, Mounier, vous savez, alors que ce n'était pas là, cependant, que les incidens les plus graves s'étaient produits. Voilà ce qu'on fait du côté de la province. Et maintenant, qu'est-ce que fait l'Assemblée ? L'Assemblée, elle est très effrayée par ces nouvelles qui arrivent de la province. Elle avait été très contente d'abord, le 17, quand elle se dit « Ça y est, le filet protecteur est mis sur le monstre, les Vandales, les Huns, les Gaux de Paris sont maintenant dominés par nos patrouilles. » À ce propos même, je voudrais vous dire, dans une parenthèse, que j'ai vu une estampe qui est très singulière, qui est de la fin de juillet, une estampe un peu méchante, où il y a ceci « Le patrouillotisme a remplacé le patriotisme. » C'est-à-dire qu'il y a des patrouilles civiques pour le désarmement des misérables, toujours pour la surveillance des gens sans aveu, et que ces patrouilles civiques remplacent maintenant l'élan patriotisme. Vous savez, une légende, le patriotisme a remplacé le patriotisme, c'est une légende trop intellectuelle pour la foule. C'est un très vilain, ce monsieur qui a décrit ça, mais ça n'a pas grand d'importance. Bon, alors, revenons à l'Assemblée nationale maintenant, quand elle apprend que les châteaux flambent. Lali de Lendal, le marquis de Lali de Lendal, c'était le fils de ce Lali qui avait défendu Voltaire, qui avait très bien défendu Voltaire. Marquis de Lali de Lendal décide de faire une protestation très violente de l'Assemblée nationale contre les faits qui se passent en France, et il dit qu'il faut faire une adresse à la nation pour déplorer et condamner ces événements tragiques. Robespierre va apparaître ce jour-là pour la première fois. Qui c'est Robespierre ? C'est un député du tiers-état d'Arras, mais il ne ressemble pas beaucoup aux autres députés du tiers-état. C'est un garçon qui n'a pas eu de chance, Robespierre, il avait un frère, une sœur, la mère était morte assez rapidement, le père avait abandonné les siens, puis Robespierre avait eu une bourse, avait fait ses études au collège Louis-le-Grand, il était devenu avocat, il travaillait de son mieux, il y a une légende sur lui qui dit qu'il était très sombre, oh, il n'était pas gay, évidemment, mais en fait il était capable de rire. J'ai examiné, je vous ai dit à quel point c'est important les visages, j'ai examiné des portraits, il y en a de nombreux, des portraits de Robespierre. son regard va s'assombrir, va se durcir, mais c'est le Robespierre de 20 ans, 21 ans que je voudrais vous montrer. C'est un garçon gentil, avec quelque chose comme une espèce de candeur dans le regard. Robespierre était capable de bon rire, Camille Desmoulins par exemple, qui était son camarade au début de 89, le faisait rire, mais le faisait rire à s'en plier, enfin des fous rires. Mais c'est un garçon grave, parce qu'il a compris, il est un des rares qui ont compris que le problème est un problème social, à savoir qu'il y a cette masse d'écrasés et que ces gens ont le droit de vivre. Alors il s'est constitué, sans le dire, il ne fait pas de bruit, il s'est constitué le défenseur de ces écrasés, de ces opprimés, de ces asphyxiés. Et quand la littolindale va faire son petit discours à la chambre en disant il faut une adresse furieuse à la nation, en disant stop, Robespierre demande la parole et dit attention, c'est peut-être pas le moment de nous opposer à ceux qui sont réellement les écrasés, les exploités, il y a autre chose à faire pour eux. Cependant il y en a d'autres qui ne veulent pas l'écouter, il y a un nommé Salomon le 3 août qui déclare les propriétés de quelque nature que ce soit, attention, propriétés aristocratiques ça irait, mais les nôtres, de quelque nature que ce soit sont la proie du plus coupable au brigandage. Un nommé Target, qui est un légiste, déclare les troubles dont une partie du pays est le théâtre portent l'atteinte la plus funeste aux droits sacrés, sacrés, aux droits sacrés de la propriété. Tout ça c'est de la violence, et devant ce qui se passe dans les violences de parole, et devant ce qui se passe en province, le chapelier a une idée de génie, il dit non c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire une mise en scène, et cette mise en scène ça sera la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, brusquement, il y a deux délégués de la aristocratie qui se sont entendus, M. Denoaille et M. Deguillon, qui vont se succéder à la tribune, pour annoncer, en apparence, qu'ils renoncent au droit féodal. Alors il faut entendre Michelet à ce moment-là, Michelet a perdu pied presque. Michelet, il dit voici l'heure solennelle, où la féodalité abdique, abjure, se maudit elle-même. C'est un attendrissement, c'est une exaltation sans borne, c'est la France visible dans toute la richesse de son cœur. La nuit du 4 août emportait les mille ans du Moyen-Âge. Il ne se connaît plus, Michelet. Depuis cette nuit merveilleuse, plus de classe, rien que des Français, vive la France ! Plus de classe, tu parles. En réalité, la nuit du 5 août, c'est un festival de mimes, comprenez ? C'est une grande mise en scène. C'est une plaisanterie. Ce sont des gens qui font semblant de renoncer aux droits féodaux, mais qu'ils ont déclarés rachetables. Car Noailles et l'Aiguillon l'ont dit, l'un et l'autre. Les droits féodaux sont déclarés rachetables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire cette espèce de raquette que les nobles faisaient sur les paysans. Ce raquette, puisqu'ils leur prenaient de l'argent en contrepartie de services qu'ils ne rendaient pas. Ce raquette, les raquetteurs décident « Oh ben, on va y renoncer. » On va y renoncer à condition que vous nous indemnisiez largement. Et l'Aiguillon a même dit « Nous nous demandons à être indemnisés au denier 30. » Qu'est-ce que ça veut dire le denier 30 ? Ça veut dire que pour qu'un paysan cesse de payer ses droits féodaux, on lui demande de verser immédiatement une somme équivalente à ce qu'il aurait versé pendant 30 ans. Vous entendez ? Pendant 30 ans. C'est ça, la nuit du 4 août, la fameuse abolition des privilèges. C'est une énorme mystification. Alors, poursuivant sur ça, l'Assemblée décide de faire la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, c'est une nouvelle mystification. Il y a trois points particuliers. Premièrement, on annonce que la loi, maintenant, c'est l'expression de la volonté générale. Ça n'est plus l'expression de la volonté d'un seul homme, le roi. Mais attention, comment est-ce qu'elle va définir la volonté générale ? Qui va voter ? Qui va l'établir, la loi ? Eh bien, on s'arrangera pour que ce soit uniquement les possédants qui l'établissent. Deuxièmement, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vraiment ? Est-ce que le salarié va être égal en droit à celui qui l'emploie ? Cette deuxième articulation de la déclaration des droits de l'homme n'a pas d'autre signification que ceci. Nous demandons que tous les emplois soient ouverts à la rôture, aux rôturiers comme les autres. Et troisièmement, article 14 de la déclaration, les propriétés sont déclarées dorénavant inviolables et sacrées. Sacré, c'est le mot qu'avait employé Target. Sacré. Flaubert, quand il parlera des événements de 1848, il dira « Alors la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. » Ça avait commencé avant 1848. Ça avait commencé avec la déclaration des droits de l'homme. La propriété étant déclarée inviolable et sacrée, ça veut dire que quiconque oserait proposer une nouvelle répartition de la propriété un peu plus humaine, celui-là commettra un attentat et un sacrilège. Ça va. Les gens votent. Le 24 août, la décision est prise. Le 24 août, le filet protecteur dont je vous ai parlé est bien établi. Il y a tout de même un petit point qui est gênant. Les ateliers de charité dont avait parlé Turgot, les ateliers de charité, les ateliers de charité fonctionnaient dans la mesure même où il y avait encore plus d'étresse dans Paris et 10 000 prolétaires chômeurs avaient été employés à l'atelier de charité de Montmartre. Maintenant que la bourgeoisie est tranquille, maintenant que le roi s'est rallié, maintenant qu'il a parlé de l'amour de son peuple, on va liquider ces 10 000 hommes que la bourgeoisie appelle volontiers les brigands, les brigands de Montmartre. On va leur envoyer du canon pour les faire partir de Montmartre. Et c'est Hulin, vous savez l'homme de Périgot, c'est Hulin qui va se charger de conduire des canonniers pour faire partir les 10 000 brigands de Montmartre, c'est-à-dire les malheureux prolétaires. On va leur remettre à chacun 24 sous et un passeport puis qu'il se fait reprendre ailleurs. Et un journaliste qui s'appelait Loustalo, dans un journal Les révolutions de Paris, rapporte une parole que je tiens à vous dire. Loustalo dit j'ai assisté au départ de ces malheureux. Ils étaient là 10 000. Complètement abrutis, vous savez, terrifiés, on leur donne un passeport 24 sous puis vous partez. Vous quittez par là, on ne veut plus vous voir. Et Loustalo dit j'étais entouré de gens qui disaient il y a longtemps qu'on aurait déjà dû tirer dessus un mitraille. La bourgeoisie a tellement peur de ces pauvres qu'elle voulait déjà les mitrailler. Oh il n'y aura pas besoin de mitrailler ceux-là, ils sont 10 000 et ils sont terrifiés. Mais quand en 1848 il y aura aussi des ateliers, on ne les appellera pas de charité mais ils le sont. Les ateliers nationaux, il y aura 100 000, on met les mitrailleras et ça tournera un peu plus mal. Nous allons arriver maintenant à un autre événement très grave, c'est l'événement des journées d'octobre où de nouveau l'Assemblée sera confrontée avec le peuple et où vous allez voir ce qu'elle fera pour se défendre.